Musique Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui une revue de liquide. J'ai décidé de vous parler des liquides IVG. Alors c'est une marque anglaise que j'ai découverte au Vap Expo. Alors petite parenthèse tout de suite, je vais faire mon Jean-Claude Vandamme sur cette revue et prononcer le nom à l'anglaise. Donc IVG, IVG en français, ça sonne moyen pour une revue. Donc on va rester sur IVG. Accessoirement, IVG en anglais ça a tout son sens, c'est Auto de VG. Ce sont des jus en 70-30 pour la plupart. Il y a moyen de les trouver aussi en format 10ml nicotiné en 50-50 ou 70-30. Donc si vous êtes fan de Gros Cloud, vous allez être servi. Donc la gamme Sweet, c'est une gamme chewing-gum. La gamme Lollipop, comme son nom l'indique, c'est une gamme orientée sucette. La gamme menthol, pareil, c'est assez explicite. On est sur des fruitées menthol la plupart du temps. Et gamme classique, je reviendrai dessus un petit peu plus loin. Alors, moi j'ai eu le plaisir de goûter deux jus de la gamme Sweet, trois jus de la gamme Pops, donc Lollipops, un jus de la gamme menthol et un jus classique. Le premier jus dont je vais vous parler, c'est le Bubblegum. Alors le Bubblegum, c'est leur blockbuster, c'est le jus qui vend le plus. Et à raison, moi je l'ai franchement dégommé, la fiole, les 10 ml que j'ai eu avec, tout y est passé. Donc c'est un chewing-gum, le chewing-gum le plus classique qui soit, le Malabar, le chewing-gum rose. C'est vraiment le goût chewing-gum de notre enfance, les vieux chewing-gum rose en tube avec lesquels on a appris à faire des bulles, ou les Malabar classiques. Donc, bon, franchement, très très sympa à vaper, bien sucré, très riche en sucre, ça c'est clair. Si vous cherchez un bon chewing-gum, franchement, vous l'avez trouvé. Alors le deuxième jus dont je vais vous parler, c'est le Spearmint. Alors Spearmint, on est pareil, donc dans la gamme chewing-gum, donc on retrouve un petit peu ce côté doux, sucré du chewing-gum rose, mais agrémenté de touches de chlorophylle et menthe très légère. Donc, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez les paquets de chewing-gum Hollywood verts, Hollywood chlorophylle ou Spearmint en anglais, c'est vraiment une copie conforme. On est sur du chewing-gum Hollywood, donc une menthe très douce avec des petites notes de fraîcheur, mais vraiment rien de fort, et un bon retour sucré de chewing-gum en bouche et une tenue plutôt bonne, plutôt bonne. Donc, voilà, un jus que j'ai apprécié aussi énormément. Allez, on passe à la gamme Lollipop. Alors, gamme Lollipop, j'en ai goûté trois, le Blue Lollipop, le Rainbow Lollipop et le Caramel Lollipop. Donc, le Rainbow Lollipop, franchement, le jus que j'ai préféré de la gamme Lollipop. Lollipop, on y retrouve leur base sucette, donc vraiment ce côté sucré pétillant, qu'il y a aussi dans la Lollipop caramel, donc ça, j'en parlerai plus loin, agrémenté de ce qu'eux appellent un bonbon classique. Donc, je pense qu'on est sur du Skittles, là, ces bonbons fruités, un peu acidulés, légèrement, je vais dire pétillants, mais c'est le côté acidulé qui ressort, qui fait ça en bouche. Avec la base sucrée de leur sucette, c'est vraiment un régal. Moi, vraiment, j'en suis fan. Alors, un autre jus que j'ai beaucoup apprécié, c'est le Blue Lollipop, donc toujours pareil, on est sur cette base sucette, sucette, donc très très sucrée, bien chargée en sucralose, avec un petit peu de pétillant qui arrive derrière, et fruits bleus, alors eux, ils annoncent myrtille, myrtille aigre, framboise, quelque chose comme ça, donc j'ai un petit peu de mal à différencier les deux, maintenant, il y a un retour fruité agréable, qui passe très bien, et sur cette base sucette, moi, je l'ai trouvé très très bon à vaper. Donc, voilà, un autre jus que je peux vous recommander, les yeux fermés, et le Lollipop caramel. Alors, celui-là, comment vous dire ? Quand j'ai vu sucette caramel, moi, immédiatement, ça m'a fait penser à la sucette Pierrot Gourmand, donc quelque chose de très 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 fort en caramel. C'est pas ça. C'est pas le cas du tout. Pour vous le décrire au mieux, donc, on retrouve la base sucette présente sur les eaux de jus, c'est pour ça que je vous en parlais un petit peu avant, au début aussi, avec le Rainbow. Donc, cette base sucette, très sucrée, légèrement pétillante, qui vient agrémenter, donc alléger un petit peu ce côté sucré, et, à l'expiration, après, on a une montée toute gentille du caramel qui vient prendre sa place sur la langue, et qui se fixe au niveau du goût. Mais, je trouve qu'au moment où on le vape, c'est vraiment pas le caramel qui ressort en premier, il vient en goût secondaire. Donc, voilà. Comme je vous disais, moi, je m'attendais à quelque chose, je suis pas tombé là-dessus, donc j'ai été surpris. Bonne surprise, oui, non, voilà, c'est pas forcément ce que moi j'attends d'un caramel, c'est aussi pour ça que je tenais à vous le décrire le plus justement possible, par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais, voilà, c'est un très très bon jus quand même. Alors, dans la gamme menthol, j'ai pu goûter le Kiwi Cool, donc là, sans surprise, le nom annonce tout de suite la couleur, une bonne base Kiwi avec une fraîcheur. Alors, niveau fraîcheur, ne vous attendez pas à la grosse fraîcheur des jus malaisiens, ou des jus vraiment trop forts en fraîcheur. On est sur une touche de fraîcheur qui passe, pour moi, très bien, et qui ne va pas complètement dénaturer le goût du fruit qui est à côté. Donc, un jus vraiment agréable pour l'été ou, enfin, en gros, même pour toute saison, mais, non, non, vraiment, très très sympa. Alors, j'ai vu sur le catalogue qu'il y avait aussi un Kiwi Lemon Cool, et j'ai pas retrouvé le Kiwi Cool sur le catalogue, ni sur le site. Du coup, je sais pas. Alors, est-ce que le Kiwi Cool a été remplacé, ou vient de sortir ? Voilà, en tout cas, il y a Kiwi Lemon Cool, donc avec du citron, ou Kiwi Cool. Je vous avoue que je sais pas. Alors, peut-être qu'il y a une touche de citron dedans. Maintenant, avec la fraîcheur, là, du coup, le citron devient une note qui est quand même assez assez dure à identifier. Et le dernier jus que j'ai eu le plaisir de tester, alors, celui-là, il nous vient de la gamme classique, c'est donc le Summer Blaze. On est sur quelque chose aussi de très pétillant en bouche, assez frais, donc une limonade avec un mélange de baie. Alors, sur le dessin, j'ai vu des framboises et fraises, de la mûre, des choses comme ça. Moi, du ressenti que j'en ai eu à la vape, c'est à l'inspiration plutôt une note haute de framboise, peut-être une touche de fraise, mais bon, je trouve que c'est surtout la framboise qui ressort. Et à l'expiration, après, il y a l'espèce de côté un peu plus charnu de la mûre qui arrive et qui prend sa place, un petit peu comme avec le caramel tout à l'heure. J'aime bien les jus comme ça, justement, où on a des notes un peu différentes à l'inspiration, à l'expiration. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur les jus que j'ai eu le plaisir de tester. Je vous montre vite fait le catalogue. Donc, le premier jus qu'on voit, c'est le bubble gum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, la gamme Sweets, donc différents fruits agrémentés de cette touche chewing gum. produits que vous pouvez trouver soit en version zéro soit en version nicotinée. Ils existent aussi en version sel de nicotine. Alors, dans la gamme Sweets, les trois jus, donc le Spearmine que j'ai goûté dont je ne vous ai parlé avant, le Cola que j'aurais bien voulu goûter et Raspberry Stix qui a l'air bien sympathique aussi. Ah, la gamme Lollipop. Alors, bon, sur les quatre jus présentés sur le catalogue, j'en ai goûté trois que je vous ai présenté avant. Le seul que je n'ai pas pu goûter, c'était le Bubblegum Lollipop. Alors, vu comment j'ai craqué sur le Bubblegum et comment je trouve la base Lollipop sympathique, je vous avoue que je regrette un petit peu de l'avoir loupé. Celui-là, il fera sans doute partie d'une prochaine commande. D'ailleurs, si vous voulez un retour dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, ensuite, on arrive dans la gamme classique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve de la limonade agrémentée de différents fruits. Ensuite, vous avez une gamme classique, on va dire un petit peu plus classique avec, c'est ça, de la myrtille, différents fruits, etc., des salades de fruits d'un peu tous les types. Donc, le reste de la gamme menthol, menthol cerise, le fameux kiwi lemon cool dont je parlais, donc kiwi cool, mais avec une touche de citron. Donc, j'avoue, je ne sais pas si celui que moi j'ai testé était au citron ou pas. En tout cas, je ne l'ai pas senti. et le dernier menthol qui me donne envie de goûter, Rainbow Blast en menthol, donc je pense que ça doit être la même base que le, enfin, le même côté rainbow que dans le rainbow lollipop avec un petit peu de menthol, ça ne doit pas être mauvais du tout, ça. Donc, les sels de nicotine, pareil, vous allez voir la liste sur le site, mais quasiment tout leur jus doit être décliné en sels de nicotine. les concentrés, donc évidemment, ils n'ont pas tous leurs produits en concentré, par contre, on en retrouve pas mal du raspberry, du rainbow, du bubblegum, du mango, du lemon, du cola, du... Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à goûter, allez voir le site. Et pour finir ce catalogue, on a une petite gamme tabac avec trois produits, donc ça va du tabac caramel au tabac fruité et troisième, un tabac gourmand, j'ai l'impression, avec de la vanille, des choses comme ça. Bon, voilà, pour les amateurs de tabac, personnellement, pas goûté du tout. Allez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur la gamme IVG. Ici, un dernier petit détail quand même au niveau des encrassements de coils, même si la gamme Lollipop est, bon, quand même bien sucrée, ça se sent fort en bouche, l'encrassement reste raisonnable. Les coils ont tendance quand même à caraméliser, par contre, j'ai pas eu de problème de coton qui se coupe ou de choses, malgré le fait que ça soit en 70-30. Aucun problème de capillarité, voilà, donc j'en reviens un petit peu toujours à la référence malaisienne, mais on est quand même pas là-dessus, quoi. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger pour votre matériel. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais vous dire. si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Insta, j'ai mis pas mal de photos ces derniers temps justement de toutes les fioles en plein air, elles sont assez photogéniques, donc c'est sympa, c'est sympa, et on a eu des petits rayons de soleil pour en profiter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire si vous souhaitez avoir une autre revue sur des jus, parce qu'il y a de grandes chances que j'en achète quelques-uns, parce qu'il y en a deux, trois dans le catalogue qui m'ont donné envie. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao les copains !